Je m'appelle Océane, j'ai 31 ans. J'ai quand même vécu pendant des années la souffrance que vivent toutes les jeunes femmes atteintes d'endométriose, même si c'est à des degrés différents puisqu'on n'est pas toutes touchées de la même façon par la maladie. Le pic de douleur, me concernant et concernant les patientes qui sont atteintes d'endométriose, c'est des crises d'endométriose, c'est des moments où la douleur ment tellement, de façon tellement forte, qu'on est complètement démunis. On est complètement éclaté par cette vague qui nous arrive dessus, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Tout ce qu'il y a dans notre cerveau à ce moment-là, c'est pitié que ça s'arrête, que ça s'arrête, que ça s'arrête. On se sent en général très seul, on a peur, ça peut être très très fréquent, donc plusieurs fois par mois pour des jeunes femmes qui sont dans un état d'inflammation et de douleur très très aigus. Ça va être beaucoup plus épisodique une fois tous les mois pour des personnes qui ont fait un peu plus de chemin dans la gestion de la douleur. J'ai énormément, énormément, énormément pratiqué d'auto-massage, d'auto-manipulation, ça c'est des choses effectivement qui marchent quand même assez bien, alors jusqu'à un certain seuil de douleur. Et après il y a évidemment tout ce qui est exercice de méditation, de sophrologie, de relaxation, la cohérence cardiaque qui aide énormément, j'aime beaucoup. Et c'est très calmant, c'est facile d'utilisation, il y a des petites applications pour justement le faire sur quelques cycles respiratoires, ça se fait très bien et ça aide quand même notamment dans les débuts de crise où on commence à être angoissé parce que forcément à force on a peur d'avoir mal, ça permet de faire redescendre un petit peu les choses. Alors oui effectivement ça dépend des proches. Il y a des proches qui vont avoir tout de suite la bonne approche et d'autres où ça va être un petit peu plus compliqué parce que ce qui va aider le plus en fait c'est d'avoir une présence bienveillante, à l'écoute et qui soit juste là pour nous tenir la main, nous caresser les cheveux, nous mettre la main sur l'épaule et nous dire je suis là. et ça c'est la meilleure aide du savoir de la part d'un proche.